Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du salon du Body Fitness 2020 qui se déroulera à Paris. On va soulever plusieurs questions, plusieurs hypothèses. Tout d'abord, est-ce que ce salon sera mieux que l'année dernière ? Parce que l'année dernière, comme j'avais dit dans ma vidéo, c'était vraiment une déception. En fait, ce n'était pas le salon qu'on voulait avoir. Ce n'était pas le salon qu'on s'imaginait. Le manque d'exposants, au niveau de l'animation, ce n'était pas trop ça. Mise à part sur le stand d'Eric Favre, c'est pour ça que j'ai l'or haut. Parce que voilà, on va en parler d'Eric Favre. Parce que pour moi, ce sera vraiment le stand porteur ou la marque porteur du salon. Si Eric Favre, clairement, ne serait pas présent, le salon, il n'aurait pas lieu d'être, je pense. Pour cette année 2020. Là, je ne vais pas te mentir, ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que j'ai fait une petite checklist. On va dire, je suis parti sur le site des exposants du salon du fitness. J'ai vu un peu les exposants qu'il y avait et je me suis fait, putain, il y en a encore moins que l'année dernière. Encore moins. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et nos gros stands porteurs, nos gros stands d'animation ne seront pas là encore cette année. Je pense à Proziz, MyProtein. Voilà, ces stands-là ne seront pas là. Sachant que Proziz, on dirait que ce n'est pas une marque que j'aime particulièrement Proziz, mais il faut dire qu'au salon, c'est une marque qui avait de l'organisation, qui avait un très grand stand, qui avait un concours de traction avec des lots à gagner, qui avait vraiment de l'espace et des influenceurs qui ramenaient. Tu vois, Proziz, on va dire, avait quand même une place importante pour moi au salon du fitness français. Bon, MyProtein, mis à part les influenceurs qui ramenaient, eux, tu vois, ils donnaient des produits gratuits avec un shaker, un code promo. Ça, c'était bien, ça. Parce que moi, je faisais le tour 5, 6 fois. J'avais 6 shakers MyProtein. Ça, c'était bien, ça. Mais malheureusement, ils ne sont plus là. Et je pense aussi aux gens, tu vois, aux gens qui sont attachés aux influenceurs MyProtein. Parce qu'en fait, là où tu t'inscrivais et là où ils te donnaient les shakers, c'était directement les influenceurs, même que tu suis, qui te les donnaient. Donc, on va dire que tu avais une petite proximité avec eux, si tu voulais faire des photos avec eux et tout. Sauf que, voilà, dans MyProtein, ce qui est dommage, c'est que tu sentais une espèce de hiérarchisation. Voilà, tu vois, les gens qui avaient le moins d'abonnés, ils étaient derrière le guichet, ils étaient des shakers. Ceux qui avaient le plus d'abonnés, c'est sur des podiums, ils faisaient des photos avec les gens. Et ceux qui étaient l'élu, ils faisaient rien de tout ça, tu vois. Ils étaient sur une estrade spéciale MyProtein et tu faisais la queue faire des photos avec eux, tu vois. C'était vraiment, plus t'as d'abonnés, mieux t'es placé. Moins t'as d'abonnés et plus tu fais du bénévolat à des shakers pour les gens, tu vois. C'était plus comme ça. Mais d'un point de vue visiteur, c'était bien. Moi, j'aimais bien personnellement. Bon, après, il y avait d'autres stands aussi parce que je pense à Citec aussi qui m'a marqué. Citec, c'était plus 2017, 2016 peut-être, 2018, je sais pas si c'était là. Mais si tu veux, eux, ils sont vraiment venus avec un bon truc. En fait, eux sont venus en mode, je suis à l'américaine, tu vois. Ils sont venus avec une Mustang, ils ont foutu la Mustang au salon et ils ont dit achetez nos pots de Wey, Citec et vous pouvez peut-être gagner la Mustang. Voilà, tu vois, eux, ils ont nickel game. Le patron de Citec, les gens de Citec et moi-même et d'autres personnes savaient très bien que personne n'a gagné la Mustang. Mais voilà, c'était le chaleur américaine. Tu fous une voiture, tu dis aux gens d'acheter, peut-être qu'ils vont gagner. Les gens ont micro écrit, ils jettent des sacs, ils jettent des shakers, ils font des concours de curl bar, ils font des concours de traction, ils font des concours de gainage. Tu vois, voilà, ça, c'est des stands qui faisaient vraiment de l'animation, ça, c'était vraiment bien. Mais je ne sais pas pourquoi ces stands-là, ils ne sont plus là maintenant. 2020, on n'aura plus de show, mis à part sur un seul stand, celui d'Eric Favre. Bon, après, je dis que je ne sais pas, mais je pense que c'est une question de salaire, de rentabilité au salon, de plein de choses. Parce que voilà, une place au salon, c'est cher, il faut que le stand qui paye sa place au salon, il faut qu'il soit rentable, que ce soit en visibilité, il faut qu'il vende au salon. Parce que oui, le salon du fitness, pour nous, les gens comme moi, visiteurs qui n'ont pas d'entreprise, de grosse entreprise et tout, eux, on n'est pas rentable pour eux. Eux, ce qu'ils touchent, c'est les fournisseurs et gens qui ont des boutiques. Parce que si tu veux, au salon, tu as l'espace influenceur et l'espace, on va dire, boutique à faire échange. Tu vois, au salon, tu as des gens qui sont en costard, tu as des gens qui sont en t-shirt débardeur. Ceux qui sont en costard, ils ne vont pas parler avec toi, ils vont parler à ceux qui ont des boutiques de way, à ceux qui ont des projets, à ceux qui ont des salles. Et là, oui, là, par exemple, si tu es avec nutrition, il y a des gens qui sont bien habillés, des gens qui sont faits pour accueillir les professionnels. Si le mec, tu vas lui dire bonjour, il ne va pas te répondre. Tu vois, tu vas lui dire bonjour, il va faire genre English, tu vois, il ne va pas te parler. Mais s'il voit un professionnel, là, il parlera très bien français. Lui, il est là pour les affaires, il n'est pas là pour nous, tu vois. C'est pour ça que si ces gens-là ne remplissent pas leur objectif ou ne font pas un salon rentable niveau chiffre, où ils ne font pas de produits ou ne font pas de grosses commandes, on va dire, ce n'est pas rentable, tu vois. Pour la place qu'ils ont payé au salon, ce n'est pas rentable. Sachant qu'ils jettent des goodies gratuits et tout, ils perdent de l'argent. En fait, le salon, si tu veux, c'est une perte d'argent pour beaucoup de stands. Ça, il faut le mettre dans la tête, il faut le savoir. Et j'ai vu aussi sur le site que Biotech, ils ne seront pas là. Tu vois, Biotech, c'est dommage parce que Biotech, c'est une marque qui a ramené Ulysse quand même. Ulysse, pas n'importe qui, il est venu deux ans, je crois, au salon. Ils l'ont fait déplacer, voilà, tu vois. Là, ils ne seront pas là. Il y aura qui au salon ? Il se veut dire qu'il y aura juste Eric Favre. J'ai vu qu'il y aura le centre de All Musculation. Déjà, c'est très bien que déjà avec tout ce qu'il fait avec son avancée, et là, sa marque de complément alimentaire, il fait un stand, c'est déjà très bien. Mais All Musculation, voilà, ce n'est pas un mec qui va ramener beaucoup de monde. Les gens, ils vont le voir, ils vont lui dire bonjour, faire le photo avec lui, mais ils ne vont pas l'attendre, tu vois. Il ne sera pas attendu. Contrairement à Thibaut Incheb, contrairement à certains influenceurs, il ne sera pas attendu. Eric Favre, la team Eric Favre, là, eux, ils seront attendus, tu vois. Eux, les gens, ils vont attendre sur leur stand, ils vont attendre leur arrivée, ils vont attendre le show, parce qu'à mes yeux, je pense que ce sera vraiment le seul stand du salon qui va amener du show. Et je n'espère pas, tu vois. J'espère qu'il y aura d'autres stands, parce que si c'est juste eux, le salon, il sera triste. Ça sera certes bénéfique pour Eric Favre, mais pas bénéfique pour les visiteurs du salon du fitness. J'ai vu aussi Yamamoto, ils étaient là, ils ne seront pas là aussi. Mais voilà, là, j'ai vu que maintenant sur le site. Peut-être qu'ils n'ont pas encore mis un jour à les stands. Peut-être qu'au dernier moment, ils vont dire, ouais, si, en fait, parce qu'il y a beaucoup de place encore au salon. Je pense qu'il y a beaucoup de place. Je pense que, enfin, j'espère qu'ils vont dire au dernier moment, ouais, allez-y, on y va à la biothèque Yamamoto. Proziz, je pense que c'est mort, ça fait deux ans, ils sont partis MyProtein. Ça fait trois ans, ils ne sont plus là, tu vois. Je pense que Proziz, MyProtein, je pense qu'eux, c'est mort. Mais je mets quand même de l'espoir encore pour Biotech. Yamamoto, j'espère qu'ils seront là. Et d'autres marques, que ce soit les Olymp, Optimum. Parce que eux, c'est vraiment des stands, ils donnaient des trucs gratuits, c'était bien. Mais ils avaient du budget, niveau animation. Et c'est vraiment eux qui faisaient, on va dire, transformer le salon en événement. En fait, tu vois, même si Tech, c'est vraiment eux qui donnaient un esprit fait au salon. Moi, au niveau de moi, honnêtement, je comptais aller qu'un seul jour au salon. Tu vois, je comptais aller vendredi et ne plus aller, faire une petite vidéo pour montrer un peu comment c'est. Mais, j'ai eu la chance d'être invité au salon sur le stand de BSA Pro. Donc, je serai invité les trois jours, le week-end. Je serai là tout le salon. Ce qui m'avait fait chier, en fait, l'année dernière. Parce que l'année dernière, j'ai payé mon salon et je n'ai pas kiffé. Tu vois, sachant que c'était la seule année et la première fois de ma vie que j'ai payé un salon. J'ai payé deux jours et je n'ai pas kiffé ces deux jours. Et voilà, je me suis fait, ça ne se passera plus, tu vois, ça ne se passera plus. Et j'irai juste le vendredi pour faire mes vidéos parce que le vendredi, c'est le jour le plus calme du salon. Après, samedi, dimanche, c'est vraiment, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais voilà, j'ai eu la chance d'être contacté par un grand ami, Seb. D'ailleurs, merci à toi, Seb, si tu as vu cette vidéo. Merci pour la confiance que tu m'apportes. Et voilà, qui m'a permis d'approcher le stand BSA Pro afin de faire quelques petites démonstrations, quelques petites vidéos et d'animer un peu le stand. Après, voilà, si tu auras cette vidéo et tu comptes aller au salon et tu vas avoir des places gratuites où tu veux pas payer ton salon, moi, je te conseille de suivre les exposants, tu vois, d'aller sur le site du salon. Tu auras les exposants, tu vas sur leur page Facebook, ils font beaucoup de concours pour gagner des places. T'as la team Eric Favre qui fait des concours dès maintenant là pour gagner des places pour le stand du fitness parce qu'ils ont plein de places à faire gagner pour faire venir des gens. Et voilà, si tu veux découvrir, venir ou ne pas payer ton salon simplement. Et petite astuce, si tu veux passer à un salon agréable, tu veux juste voir comment est le salon, tu vas un peu voir la disposition, tu vas passer un moment, on va dire, tranquille, faire des petites photos, filmer et tout, viens le vendredi. Voilà, c'est simple. Tu viens le vendredi, c'est calme, c'est tranquille, c'est posé. Il n'y a pas trop de monde, tu peux voir un peu ce qu'il y a, tu peux tout voir tranquillement, c'est bien. Par contre, si tu veux plus être dans l'ambiance de fête, en ambiance avec beaucoup de bruit, beaucoup de musique, plus de monde, plus d'influenceurs, il faut venir samedi. Mais je ne te conseille pas de venir dimanche plus le samedi. Après le dimanche, on va dire, c'est vraiment le jour où, voilà, on va dire, c'est le dernier jour, tout est vraiment parti samedi. C'est-à-dire, c'est la fin, c'est la fin de la soirée dimanche. C'est comme si tu vas à une soirée, il reste deux heures, tu vois. Ben, le dimanche, c'est ça. Il y a beaucoup de gens et tu as juste envie, c'est de partir, tu vois. Les gens qui restent parce qu'ils ont payé le salon, c'est tout. Les gens qui partent, c'est parce que voilà, ils ne sont pas payés. Et il n'y a plus rien à faire au salon au dimanche. Même les gens, le dimanche, après-heure de midi, ils rangent. Ils rangent le salon. Certains stands, ils plient déjà le dimanche. Donc, vendredi, si tu veux être calme, samedi, si tu veux, on va dire, être dans une ambiance festive. Bon, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Moi, j'ai pris un plaisir à la faire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera work hard, play hard. Prochain exercice, ça sera les biceps, là, cette fois-ci. Et j'espère que tu as apprécié. Bon, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501